bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre si vous n'avez pas terminé votre shopping pour noël et que vous cherchez des idées la bougie my jolie candele c'est la bougie astrale avec des portraits pour chaque jour de l'année portraits qui ont été évidemment fait par zoé et par moi dans votre horoscope de cette semaine nous avons encore évidemment le soleil en sagittaire mais j'ai d'autres choses à vous proposer par rapport à ce soleil en sagittaire qui est aussi comment dire un signe de confiance alors de confiance qu'on a ou qu'on n'a pas suivant la position du soleil dans votre thème mais si vous voulez justement la période sagittaire chaque année vous propose un cette possibilité d'acquérir ou de consolider la confiance que vous pouvez avoir en vous il faut vous faire confiance surtout à vous même je parle pas des autres là je vraiment je parle de vous trop vous êtes trop nombreux à douter un de vos choix à douter de votre séduction à douter de votre capacité de travail on peut douter de soi dans plein de domaines à la fois et en espérant que vous ne doutez pas de vous dans tous les domaines de la vie donc cette période est vraiment propice à avoir foi en soi mais bon c'est aussi la fois c'est aussi une question souvent de religion donc c'est une bonne période pour réfléchir si vous avez une religion que vous pratiquez à réfléchir à ce qu'elle vous apporte ou à ce que vous vous pouvez lui apporter votre contribution c'est quelque chose d'important pour beaucoup d'entre vous bien évidemment donc profitez de cette semaine pour faire quelque chose un qui va nourrir votre foi il ya peut-être un livre à lire en période sagittaire qui représente les éditeurs tous ceux qui publient et bien on peut lire des livres qui vont se rapporter à ces sujets la confiance en soi des livres de psy ou la croyance la foi la religion donc cette semaine le soleil il va parcourir de 4 à 11 degrés du sagittaire donc c'est le premier des camps en gros qui sera concerné le premier des camps des signes que je vais vous citer alors évidemment le premier des camps du sagittaire un est concerné c'est chez vous que ça se passe ça vous vous touche de près les gémeaux bon c'est le rapport aux autres un qui est au premier plan les poissons c'est votre développement professionnel le développement de votre carrière et puis bah les vierges et bien c'est votre vie intime familiale la maison qui sont au premier plan les signes qui vont recevoir la conjoncture en positif et qui seront eux mêmes très positif parfois un peu trop et bien le verso et le lion et puis le bélier et la balance pour qui le sagittaire leur permet d'avoir de bonnes relations avec les autres bon les béliers aussi c'est c'est très relationnel comme conjoncture dans le domaine des activités cette semaine elles sont gérées par deux planètes d'abord par mars et ensuite par mercure en ce qui concerne mars elle n'est plus en dissonance avec neptune et au contraire elle est en harmonie avec saturne donc elle vous donne vraiment de l'endurance de la persévérance une capacité de travail et puis surtout aussi une capacité à contrôler à vous contrôler ou à contrôler votre environnement de manière à pas être assailli par les problèmes des uns et des autres parce que bon c'est souvent le cas ce qui nous submerge ça peut être nos propres problèmes mais ça peut être aussi ceux des autres et alors justement le deuxième aspect qui est une dissonance entre mercure et neptune il est du genre envahissant c'est à dire que vous pouvez être soit envahi par des pensées évidemment puisque mercure représente notre mental mais vous pouvez aussi être envahi par vos proches par ceux qui vous entourent c'est également la prérogative de mercure de gérer le voisinage immédiat le vraiment le les personnes qu'on voit tous les jours quasiment ou ce qu avec qui on est le plus souvent en contact comme les frères et sœurs c'est le secteur 3 mercure représente vraiment les les frères et sœurs donc il peut y avoir du trouble il peut y avoir de du faux de l'illusion des pertes de repères donc si vous les servez vous utilisez les forces de mars et et saturne pour lutter contre toutes ces tendances à l'envahissement un entre guillemets que vous pouvez ressentir et qui peut être vraiment réel on peut venir vous distraire vous voyez si vous êtes plongé dans un travail comme on peut l'indiquer cette beau ce bon aspect entre mars et saturne il va y avoir des gens autour de vous des proches évidemment qui vont venir vous solliciter pour ceci pour cela et vous vous sentirez envahi donc il va falloir mettre un stop si vous voulez sans avoir d'état d'âme parce que bon c'est comme ça vous avez besoin de peut-être de vous retrouver face à vous et de 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 travailler sans être dérangé les signes qui vont être en rapport avec cette conjoncture on y est tous ça mais bon certains le sont davantage que ce soit de deuxième des camps ou troisième des camps et bien ce sont et les gémeaux avec bon surtout la dissonance entre mercure et neptune qui peut vous embrouiller un petit peu l'esprit les sagittaire pareil il ya un côté on se lance trop vite et puis on se trompe de direction les vierges avec un problème relationnel très certainement et les poissons avec bon qu'est ce qui se passe dans quelle direction je vais quelle décision prendre on en arrive à votre vie affective elle est gérée bien entendu par vénus qui va de 13 du 13e degré du sagittaire au 21e degré si vous voulez elle va former deux aspects importants elle va d'abord être en bon aspect avec saturne et ensuite en dissonance avec neptune donc bon sont des aspects que nous allons tous un plus ou moins ressentir étant donné que quand même vénus elle a beaucoup d'importance dans notre vie personnelle donc et elle gère aussi votre argent ne l'oubliez pas donc son bon aspect avec saturne va certainement vous permettre de peut-être de contrôler des sentiments un je vous en ai parlé les autres semaines qu'avec vénus en sagittaire on a des élans parfois un qui nous entraîne un petit peu trop loin donc bon avec ce bon aspect de saturne vous allez pouvoir contrôler un et ne pas comment dire aller trop loin parce que oui on va toujours trop loin avec eux les planètes en sagittaire vous avez peut-être des planètes d'ailleurs de votre thème un dans ce signe donc soyez attentifs la notion de contrôle étant très importante parce que par la suite justement vénus va être en dissonance avec neptune et que là si vous voulez c'est la planète de l'illimité on ne met pas du tout de de frein on ne on se laisse complètement aller avec neptune donc une dissonance entre vénus et neptune il est possible que vous laissiez aller à des sentiments pour quelqu'un qui ne vous correspond pas ou que ces sentiments soit complètement imaginaire il arrive que ce soit imaginaire et donc souvenez-vous de du précédent aspect de vénus en bon aspect avec saturne et essayer de regarder un contact avec la réalité de garde de garder les pieds sur terre parce que ce sera la meilleure manière de ne pas vous laisser entraîner trop loin alors quels sont les signes qui sont les signes et les décans qui sont le plus concernés par vénus eh bien le deuxième et le début du troisième on va dire comme toujours depuis que vénus est en sagittaire ce sont les gémeaux pour qui vénus est en face donc attention à ne pas vous faire d'illusions sur un partenaire éventuel les poissons c'est dans le domaine professionnel que ça se passe avec peut-être un supérieur pour les sagittaires bon c'est vous même vos propres sentiments ce que vous ressentez l'image que vous avez de vous l'amour que vous avez pour vous même qui est concerné et bon pour les vierges eh bien il s'agit d'une question familiale si vous avez apprécié la vidéo vous la likez vous vous abonnez et vous pouvez aussi aller sur nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens sur selastro.com et n'oubliez pas notre live du mardi soir de 20h30 à 22h et la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi